Salut à tous, c'est Puyoupuyou pour une vidéo consacrée à un jeu qui est sorti il y a quelques mois, je crois. C'est un jeu qui est un hommage, on pourrait dire, une lettre d'amour, en quelque sorte, une lettre d'amour vidéoludique. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Book of Demons et qui est développé par un jeu qui s'appelle Think Trank. Et à terme, ce sera un jeu parmi une série de sept, sept jeux qui sont prévus, et qui seront tous des remakes, ou pas des remakes fidèles exacts, mais des remakes assez libres dans leur réalisation par rapport aux originaux. Donc là, il s'agit de Book of Demons, mais donc il y en aura six autres. Alors, on ne sait pas encore lesquels ce sera. Et Book of Demons, c'est un remake, un remake plus ou moins, de Diablo. Voilà, clairement, ce jeu est une lettre d'amour faite par les développeurs au Diablo de Blizzard, qui était sorti vers la fin des années 90. Donc c'est un hack and slash, mais un petit peu spécial, puisque le gameplay n'est pas exactement identique, sinon ça n'aurait pas énormément d'intérêt. Ils ont fait quelque chose d'un petit peu différent, avec un système de cartes, donc c'est ce qu'on va voir. Donc il y aura d'autres jeux, et tout ça sera regroupé sous le nom de Return to Games. Voilà, donc là c'est le premier, alors je ne sais pas du tout ce que seront les autres, de quels jeux ce seront des remakes. Ça, mystère, l'avenir le dira. Donc on va voir un petit peu, Book of Demons. Donc ça reprend un peu le même principe, on joue un aventurier qui est de retour dans sa ville natale, et il va devoir aller dans l'église et descendre des niveaux jusqu'à aller en enfer pour vaincre le boss. Donc c'est exactement la même chose au niveau du scénario. Alors on peut faire plusieurs personnages, on a le choix aux mêmes classes que dans Diablo, donc le guerrier, la rogue et le mage, ils ont même repris l'apparence, le design, donc tout est pareil. Et j'ai fait une partie un peu avec le guerrier. Donc là on a la progression, donc ça commence en haut dans la ville, puis on descend dans l'église. Donc là j'en suis au bout de tiers à peu près, et ainsi de suite jusqu'à en enfer où il y a le boss. Donc je vais continuer avec lui. Oui, entrer dans la ville. Voilà, alors le jeu est très stylisé. Graphiquement, c'est pas du tout un jeu réaliste en termes de graphisme, c'est très stylisé. Donc vous voyez que tous les décors ressemblent énormément à quelque chose en carton de pattes. Ça rappelle un peu Paper Mario, donc un choix de design volontairement stylisé. Alors ça a l'avantage pour une équipe de développeurs avec des moyens limités d'être plus économe en temps, en ressources passées pour faire les graphismes du jeu. Évidemment c'est beaucoup plus facile de faire un truc très simplifié comme ça que de faire des vrais graphismes 3D photoréalistes. Donc ils ont fait ce parti pris, mais qui est tout à fait défendable. Donc là on est en ville et on a plusieurs PNJ qui sont plus ou moins ou presque les mêmes que ceux qu'il y avait dans Diablo. Donc nous avons le sage, nous avons la sorcière, enfin ici c'est une liseuse de bonne aventure. Nous avons la servante à l'auberge et nous avons le soigneur. Donc c'est assez similaire et donc chaque personnage a ses propres utilisités. Donc le sage, il peut identifier des cartes. Alors puisqu'ici il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'objet comme il y en avait dans les Diablo où on avait un inventaire et des objets que l'on mettait dans l'inventaire et que l'on pouvait manipuler, équiper, etc. A la place ce sont des cartes. Tout le jeu est sur la base de cartes, donc les cartes remplacent les objets en quelque sorte. Donc lui il peut les identifier, donc c'est l'identification, c'est comme avant. Et il peut également rajouter des emplacements supplémentaires. Alors je vais y revenir après. L'aubergiste, elle s'occupe du chaudron magique. C'est un truc qui permet de récolter, de réclamer des récompenses en quelque sorte. Et on peut le faire occasionnellement mais je ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Lui, outre le fait de soigner, il permet de recharger ce truc. Mais je ne l'ai pas encore débloqué donc on s'en fiche. Enfin c'est trop cher disons. Et elle, elle s'occupe de tout ce qui est cartes. Donc elle peut augmenter les charges des cartes. Puisqu'il y a des cartes qui ont des utilisations limitées, ce sont des consommables. Donc ça permet de les recharger. Non pardon, ça c'est charger une carte, voilà. Et ça, ça permet d'améliorer une carte. Donc elle peut améliorer les cartes avec d'autres cartes. Donc on peut améliorer l'efficacité des cartes. Il y a différents niveaux de puissance que l'on peut voir. Donc les cartes sont en bas. Donc là vous voyez qu'il y a trois étoiles. Donc au début elles sont au niveau 1. Il y a une étoile mais on peut monter jusqu'à 3. Donc on peut charger, enfin on peut améliorer les cartes deux fois a priori. Et elle peut fusionner les runes. Les runes c'est ce qui sert à améliorer les cartes. Je laisse ça de côté pour l'instant. Et donc voilà. Donc là on est en ville. On peut un peu s'organiser. Donc c'est un hack and slash. Donc on a des stats. Mais là les stats sont très simplifiées. Dans Diablo on avait 4 stats. On avait la force, l'agilité, l'endurance et je ne sais plus. Sagesse ou l'intelligence, un truc dans le genre. Ici il n'y en a que deux. Il y a la santé et la magie. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ce sont les deux seules stats. Il n'y a rien d'autre du tout. Donc chaque fois que vous avez un niveau. Vous pouvez choisir d'investir des points. Un point soit dans l'un soit dans l'autre. De façon à personnaliser un peu votre perso. Donc c'est très simplifié. Donc ce n'est pas trop prise de tête du coup aussi. Et outre la santé et la magie. Que vous avez ici. On a ici la réserve de cartes. La collection de cartes disons plutôt. Qui contient toutes les cartes en votre possession. Alors les cartes sont divisées en plusieurs catégories. Donc vous avez les cartes spéciales ici. Il y a notamment les cartes runes. Les runes c'est ce qui sert à améliorer les cartes. Donc il y en a différents types. Donc il faut avoir les bons types. Pour pouvoir améliorer une carte donnée. Les cartes artefacts. En gros c'est l'équivalent des objets d'inventaire dans Diablo. Donc ce sont des objets. Donc bots, boucliers, épées, armures, etc. Donc ce sont des objets qui sont équipables. Vous pouvez les mettre dans votre réserve de cartes. Qui est ici en bas. Donc chacun de ces objets, lorsque vous l'équipez, vous donne des bonus divers et variés. Mais chacun de ces objets a également un coût. Un coût qui est indiqué ici en magie en vert. C'est à dire qu'en gros, sur la totalité de points de magie que vous avez. Le fait d'équiper chacune de ces cartes vertes va vous ponctionner une partie de votre magie en la convertissant en magie verte. Par exemple si j'enlève ces trois cartes, vous voyez que toute ma magie est bleue ici. J'ai 27 points de magie. Et si je décide d'équiper un objet, là ça en consomme deux. Donc il n'y en a plus que 25 sur les 27 qui sont disponibles. Si j'en prends un autre, là par exemple c'est plus cher, ça m'en bouffe 8. Et en plus vous en équipez, moins il vous reste de magie en bleu que vous pourrez utiliser pour de la magie. Pour des sorts quoi. Donc il faut réfléchir à combien vous voulez équiper d'objets. et combien vous souhaitez conserver de magie. La magie verte donc c'est de la magie qui est verrouillée, qui ne sert à rien, qui n'est pas utilisable. Donc voilà, ça ce sont les objets d'équipement. Ensuite vous avez les cartes objets, donc ça ce sont les consommables. Donc c'est tout ce qui est potions, parchemins. Donc ça, ça utilise des charges. Charges qui sont indiquées en bas à droite. Et donc il faut les recharger en trouvant des charges. Ou en parlant à la disease de Bonaventure. Et vous avez les sorts en bleu. Donc ça c'est les sorts. Donc vous pouvez les utiliser, mais ça vous coûte de la magie en bleu. Voilà. Donc le système est assez simple. Alors au début du jeu, vous avez trois emplacements. Vous n'avez que ces trois emplacements de cartes qui sont disponibles. Mais vous pouvez en déverrouiller d'autres. En parlant, au sage ici, vous pouvez payer contre de l'or des emplacements supplémentaires. Donc c'est comme ça que j'en ai débloqué trois supplémentaires. Mais ça coûte de l'or, or qui est en quantité limitée. Et que vous obtenez évidemment dans le donjon. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Bon je montre juste brillamment ici. Là vous avez la section pour améliorer les cartes. Donc chacune de vos cartes ici a les runes nécessaires pour pouvoir être améliorées. Par exemple celle-ci nécessiterait une rune de type lune. Et une rune de type quelconque. Donc là j'ai une rune de type lune. Donc je pourrais mettre ça et une des deux autres pour améliorer cette carte. Je ne vais pas le faire parce que pour l'instant les potions de mana ça ne me sert pas vraiment. Vu que je joue à un guerrier, la magie n'est pas primordiale. Mais en gros vous avez le système. Voilà donc chaque objet a ses prérequis en runes. Donc là je ne peux pas l'améliorer celle-là par exemple. Puisque je n'ai pas de runes de vie ou de mort par exemple. Voilà. Dernière chose encore. Un petit mot au sujet des raretés des objets. Dans le jeu vous avez des items que vous pouvez ramasser. Par exemple ici en vert. Et parmi eux il y en a qui sont dans des types différents. C'est à dire que le jeu reprend les mêmes codes couleurs qu'il y a dans Diablo. Ou dans World of Warcraft ou dans des jeux de ce genre. Vous avez différents niveaux de raretés pour une même carte. Vous pouvez avoir la version standard qui est ici en gris. Une version magique ici qui est en bleu. Et là j'ai même une version légendaire qui est en violet. Donc plus la rareté est rare. Plus il y a des faits magiques puissants. Donc c'est pour ça que cette carte-là. Cette version-là de l'amulette de froid. Est plus intéressante que celle-ci. Amulette de mana. Ça fait la même chose. Donc celle-là elle restaure un point de mana toutes les 5 secondes. Celle-ci fait la même chose. Mais en plus elle augmente un peu ma santé au max. Et donne des chances de ralentir les ennemis proches. Donc voilà. Plus la rareté est élevée. Plus l'objet est puissant. Donc vous pouvez éventuellement choisir parmi plusieurs versions différentes. Celles que vous voulez. Donc là j'ai privilégié celle-là évidemment. Et voilà quoi. C'est l'équivalent des objets magiques. Qu'est-ce que j'avais déjà ? Non j'avais pas ça. J'avais celui-là je crois. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez faire votre petit deck de cartes en bas. Enfin deck. Deck c'est pas un deck. Mais votre sélection de cartes en bas. Aux petits oignons. Et donc bah voilà. Donc on va aller dans le donjon. On va voir un petit peu comment ça se présente. Donc là vous avez la progression en haut. Donc je suis parti de là-haut. Oups là. Pardon. Je suis parti de là-haut en ville. Et donc bah j'ai fait plein d'étages. Donc à chaque fois vous avez. Le jeu vous propose un niveau qui est constitué de plusieurs étages comme ça. Successifs. Et bah il y a toute une série d'ennemis qui vont apparaître comme ça sur le plan du niveau. Et bah quand vous avez fini une étape vous pouvez passer à la suivante. Et ainsi de suite. Donc vous descendez de plus en plus bas. Et donc là j'en suis ici. Et tiens il faut que je la refasse. Tiens je me souvenais pas que je l'avais. Je croyais que je l'avais validé. Bah c'est parfait. Donc là j'ai une quête. Puisque bah il y a des quêtes aussi comme dans Diablo. Et donc là il y a la quête du cuisinier. Donc qui rappelle à peine le boucher. Le boucher dans Diablo. Donc bah je vais la faire. Je croyais l'avoir déjà faite. Mais bah c'est très bien. Donc on va la faire. Donc là c'est un niveau boss. C'est un niveau spécial. Normalement il y a plusieurs niveaux successifs. Mais là c'est juste un seul niveau. Puisqu'il y a le boss enfin. Et donc ceci me déverrouillera ensuite l'accès vers les catacombes après. Qui commencent ici. Et donc on descend comme ça. Puis il y aura une autre quête avec l'antipape. Donc ça rappelle à peine Lazarus dans Diablo. Puis en enfer. Et ensuite on arrivera tout en bas. C'est à dire. Chez le méchant. Qui est magnifique. Qui est juste magnifique avec ses flammes en papier. Et qui ricane bien avec son magnifique canard en plastique. Dans sa baignoire enflammée. Donc il est terriblement effrayant ce Diablo. Ou ce clone de Diablo. Voilà. C'est le méchant mais j'en suis pas là. Pour l'instant on va se faire le cuisinier. Et donc c'est parti. On va entrer dans les catacombes. Alors là c'est juste la progression. Puisque j'ai fini le niveau précédent. Donc ça me rapporte des points bonus etc. Il y a des petits achievements. On s'en fiche un peu. Et on continue. Je vais pas revenir en ville maintenant. Ah mais non. C'est bien ce que je pensais. Non j'avais fini cette quête. Voilà je l'avais fini précédemment. Donc je vais pas pouvoir la montrer. Bon tant pis. Donc maintenant je commence dans les catacombes. Voilà. C'est ça. Alors. Chaque fois que vous commencez un niveau. Vous avez ceci. Cet écran. Qui est le flexiscope. Alors le flexiscope c'est quoi ? C'est un panneau qui vous permet de paramétrer la durée de votre partie. Donc si vous êtes pressé. Vous voulez faire une petite partie rapide. Bah vous pouvez faire comme ça. Très petite. Ça dure environ 12 minutes. Et bah le niveau sera court. Si vous voulez quelque chose de plus gros. Bah il y aura plus d'étages. Il y aura plus d'ennemis. Ce sera plus long. Peut-être plus difficile. Je sais pas. Mais en tout cas ce sera plus long. Et bah il y a aussi plus de trésors à la clé. Que si vous faites très petite. Voilà. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Alors là pour cette vidéo. Bah on va faire quelque chose de raisonnable. On va faire un truc à 22 minutes. Et donc. Bah voilà. Les lots sont déterminés en conséquence. Et donc on va commencer. Alors. Que pensez-vous de Book of Demons ? Bah c'est bien. Bah j'aime bien. Voilà. Ravi d'entendre. Blabla. Et oui bah une autre fois. Là c'est pas le moment. Je suis un peu occupé. Voilà. Alors on va avoir trois étages. Avec des monstres. Et bah probablement même des nouveaux. Puisque jusqu'à présent dans l'église. Enfin dans les catacombes. Non dans l'église pardon. Dans l'église j'avais surtout croisé des squelettes. Donc on va y aller. On va commencer ici. Alors. C'est un Kunt Slash. Mais avec des différences notables quand même. Par rapport à son ancêtre. Son aïeul. Alors là il me parle d'un nouveau ennemi. Les fantômes. Que je n'ai pas encore croisé. Ils peuvent traverser des murs. Surgir. Des cadavres. Créature froide. Prenez garde. Bien. Alors ceci est mon perso. Et vous voyez qu'il attaque à distance. Déjà ça c'est une chose à voir. Alors attendez. Je vais commencer par quitter les ennemis. Pour pouvoir commenter un peu tranquillement. Créature chaotique. Nom de cœur aléatoire. Guérisse en bêlant. Donc il ne faut pas reculer. Ok. Alors je suis gelé. Ça me ralentit. Voilà. Alors maintenant que j'ai un petit peu la paix. Donc là j'ai mon perso. Et alors la première chose qu'il faut bien comprendre. C'est que quelle que soit la classe de votre perso. Votre personnage attaque à distance. C'est un peu étrange de prime abord. On va le voir sur lui. Là mon perso attaque. Je ne fais rien du tout. Il attaque tout seul. C'est automatique. Mais si je clique. Ça attaque plus vite. Donc vous pouvez accroître votre efficacité. Et vous en aurez bien besoin. Parce que le rythme d'attaque. Qui est assez lent par défaut. Ne vous permettra pas d'aller bien loin. Donc vous pouvez aller attaquer plus vite en cliquant. Vous pouvez comme ça attaquer les éléments du décor. Mais vous voyez que mon perso attaque à distance. Tous les persos attaquent à distance. Ça ça ne change pas. Sans doute. Un mage évidemment utilisera surtout sa magie pour attaquer. Pour être efficace. La volose je n'ai pas joué avec. Mais sans doute elle est peut-être plus efficace à distance. Que le guerrier. Qui est peut-être plus efficace en combat rapproché. Je ne sais pas trop. Je ne me prononce pas. Mais en gros tous les personnages attaquent à distance. Et les ennemis aussi attaquent peut-être à une certaine distance. Mais ils ont quand même tendance à attaquer plus au corps à corps que vous. Donc idéalement il vaut mieux essayer de les liquider avant qu'ils ne soient apportés. Ensuite. Autre chose aussi. C'est le chemin. Vous voyez que là il y a un espèce de chemin. C'est à dire que contrairement à tous les hack and slash. Vous pouvez vous déplacer avec la souris en cliquant un peu où vous voulez. Ici. Vous voyez que si je clique sur le décor là. Il ne se passe rien du tout. Mon personnage ne bouge pas. Parce que le personnage est toujours sur le chemin. Il y a un chemin. Il siffle. Il siffle parce qu'il s'ennuie. Donc vous êtes toujours sur le chemin. Donc si vous cliquez c'est toujours sur le chemin pour vous déplacer. Sinon il ne se passe rien. En dehors ça ne marche pas. Donc vous êtes sur des rails. Alors ce n'est pas un rail shooter pour autant. C'est un rail hack and slash si on pourrait dire. Donc vous avez une marge de manœuvre en termes de déplacement qui est limitée. Le personnage s'arrête automatiquement dès que les ennemis sont apportés. Il attaque. Vous pouvez cliquer pour aller plus vite. Mais les ennemis attaquent aussi à distance. Donc il faut faire gaffe. Et donc il faut se rapprocher. Et canarder les ennemis. Quand ils sont apportés. Et pendant que vous n'êtes pas apporté de eux. Vous pouvez fouiller les éléments du décor. Les jarres. Et après le gameplay dépend pour beaucoup des cartes que vous aurez choisies. C'est à dire qu'au début du jeu vous n'avez aucune carte. Et donc vous faites ce que je suis en train de faire là. C'est à dire vous cliquez. Vous cliquez sur les ennemis. Donc il y a beaucoup de clics. C'est un hack and slash qui mettra beaucoup de souris à sollicitation. Mais quand vous avez les cartes et bien ça va un petit peu orienter votre style de jeu. Alors bon là j'ai pris des potions pour me soigner lorsque ma santé sera épuisée. Là j'ai un remède qui me permet de virer tout ce qui est empoisonnement. Et là j'ai un sort que je n'ai pas encore utilisé. Donc ça c'est de la magie. Je vais le montrer juste après. Et donc il y a ces items qui permettent d'augmenter mon efficacité. Ça ça me permet de régénérer de la magie. Ça ça me permet de temps en temps de me soigner après avoir pris des coups. C'est à dire que de temps en temps quand on est blessé il y a des cœurs qui tombent par terre. Et on peut ensuite les ramasser pour regagner de l'énergie qu'on a perdue. Donc c'est un objet qui augmente votre taux de survie. Et ici H brûlante c'est un coup qui me permet occasionnellement de faire apparaître des flammes sur les ennemis. Lorsque je les frappe. Là par exemple. Il y a des flammes qui apparaissent et qui brûlent les ennemis. Donc ça aide à battre les ennemis plus efficacement. Bon mais attention parce que ça peut aussi me blesser moi-même. Donc voilà j'ai fait ce choix là. Et on va essayer un sort. Là je vais faire un sort que j'ai. Boum. Alors ça n'a pas fait grand chose. Mais c'était un ennemi un peu spécial parce qu'il avait des points de bouclier je crois. Les ennemis ont très souvent des particularités. Par exemple là vous voyez il y a un ennemi qui a des espèces de points de vie avec des boucliers. Alors ceux là ça fait que quand vous les frappez. Ils ont une petite durée d'invulérabilité avant de pouvoir de nouveau leur faire des dégâts. Il faut attendre que cette période d'invulérabilité se dissipe. Voilà et maintenant je peux le frapper à nouveau. Donc ça vous force à devoir les détruire plus lentement. Donc c'est un exemple de particularité mais il y en a plein d'autres. Il y a d'autres ennemis qui ont des points d'armure. Et donc ils vont faire disparaître leur armure avant de pouvoir vous attaquer à leur propre point de vie par exemple. Donc c'est assez variable. Les ennemis sont variés du coup. Et donc vous devez adapter votre stratégie en conséquence à votre style de jeu. Alors les fantômes, ils gèlent. Donc a priori les flammes ne doivent pas trop mal marcher. Je me suis fait geler, c'est pas grave. Alors ça c'était mon sort. Alors il s'est tombé sur lui. C'est une attaque à distance qui fait des dégâts sur une cible tout en repoussant les ennemis à proximité. Donc ça permet de repousser un peu les ennemis. J'en avais d'autres. Est-ce qu'on peut changer en cours de niveau ? Je crois que oui. Alors je vais enlever ça par exemple et mettre projection par exemple. Alors c'est la touche I pour faire apparaître les cartes. I comme inventory. Même si ce sont des cartes, c'est pas de l'inventaire. Mais ils ont gardé les mêmes touches. Mais bon c'est plutôt intuitif malgré tout. Et ce qui est bien, c'est que pour ramasser les objets, il n'y a pas besoin de cliquer dessus. Comme dans la plupart des hack and slash. Il suffit de passer la souris dessus. C'est automatique. Donc ça simplifie un petit peu la vie. Donc avec tab, vous avez la carte. Et ce qui est bien, c'est que le jeu est assez ergonomique. Les développeurs ont vraiment fait tout un tas de petits choix qui permettent de faciliter la vie. Et de retirer des choses qui sont parfois pénibles. Par exemple pour le ramassage d'objets. Ça évite, donc il n'y a pas besoin de cliquer individuellement sur chaque objet que vous voulez ramasser. Donc vous balayez la souris dessus et c'est automatique. Donc ça c'est agréable par exemple. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui font que c'est assez simple et pratique. Par exemple le jeu vous dit, qu'est-ce qu'il y a comme point notable dans le niveau ? En haut vous avez des aimants. Les points importants du niveau. Donc dans ce niveau, il y a une récompense que je n'ai pas encore découverte, que je n'ai pas encore vue. Et il y a un boss. Donc quand vous avez à peu près fini de nettoyer un niveau, le jeu vous dit si vous avez vraiment tout récupéré ou s'il y a encore des trucs qui traînent. Vous pouvez avoir des infos là-dessus en haut de l'écran. Donc ça vous permet d'éviter de passer à côté d'objets que vous n'auriez pas aperçus. Donc c'est plutôt agréable. Ce sont des petits trucs qui simplifient un peu la vie. Donc c'est plutôt sympathique. Nous avons un boss. Donc c'est un ennemi unique. Donc la Crypto Bocas. Une araignée qui fait apparaître plein de petites araignées qui va me spammer. Alors les boss ont plusieurs phases qui sont indiquées en haut. Donc là il y a quatre phases. Donc là j'en suis à la deuxième maintenant. Et donc à chaque phase correspond à un style d'attaque. Alors là je suis empoisonné. Quand on est empoisonné, il faut cliquer là pour faire disparaître l'empoisonnement. Voilà. Là je l'ai éliminé complètement. Mais en gros, pour vaincre complètement un ennemi boss, il faut le supprimer, enfin l'éliminer dans chacune de ces étapes, de ces phases. Et quand vous l'avez vaincu une de ces phases, il y a une petite période d'invulnérabilité pendant laquelle le boss bascule sur sa phase suivante. Et donc à ce moment-là, il faut attendre. Vous ne pouvez rien lui faire. Et ensuite, une fois que la période d'invulnérabilité est passée, vous pouvez attaquer sa phase suivante. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez détruit toutes ces phases. Et là le boss est définitivement vaincu. Alors là, je vais me soigner. Alors voilà, ce sont les petits cœurs qui apparaissent parfois quand je me fais blesser grâce à mon armure. Donc ça augmente notamment ma survie. Et en cas de coup dur, il y a les potions, évidemment. Alors le jeu est très facile au début. Les premiers niveaux, vraiment, vous les passerez les doigts dans le nez. Mais méfiez-vous quand même parce que ça augmente vite. Et là, maintenant, pour l'instant, ça va. Cet étage, il n'est pas trop dur. Mais peut-être que le flexi, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc qui permet de paramétrer les parties en début, début de niveau, peut-être qu'il influe beaucoup sur la difficulté. Donc là, j'ai fait un truc qui était assez court. Donc peut-être que c'est aussi assez facile, je ne sais pas. On va garder ça. Mais oui, la difficulté augmente quand même. Et là, je suis encore loin de la fin. Donc faites gaffe, je suis déjà mort plusieurs fois. Il y a des petites inattentions de ma part. Donc le jeu a l'air d'être quand même bien dosé en niveau difficulté. Il n'est pas trop facile et trop ennuyeux. Ni non plus trop impossible. Donc ça a l'air plutôt bien fichu. Bon, je ne le prononce pas trop parce que je n'ai pas été loin. Je ne peux pas trop dire. Mais a priori, à vue de nez, ça a l'air correct. Alors la magie, je n'ai pas besoin de la recharger. Et donc là, le jeu me dit qu'il y a encore de la ferraille dans ce niveau. Alors, c'est ça. Voilà. Et une fois que vous avez fini de tout prendre, le jeu vous le dit. Voilà. Donc vous ne risquez pas de passer à côté de quelque chose. Le jeu est très sympa à ce niveau-là. Très pratique. On passe à l'étage suivant. Et comme dans le Diablo original, si vous ne voulez pas prendre le risque de faire des misclics, de cliquer à côté de votre cible accidentellement et donc de vous déplacer, vous pouvez maintenir enfoncée la touche Shift, ce qui a pour effet de vous immobiliser de toute façon. Donc même si vous cliquez à côté alors que vous avez la touche Shift enfoncée, vous ne bougez pas. Donc c'est bien quand vous voulez absolument ne pas bouger dans un combat. C'est pratique. Donc vraiment, il y a énormément de choses qui sont vraiment pompées. Pompées. Je ne sais pas si on peut parler de pompées, de plagiat, ou si c'est plutôt de l'hommage, mais disons qu'il y a des choses... Il y a des choses qui relèvent clairement de l'hommage, d'autres qui sont simplement pratiques, qui sont des petites conventions agréables dans les hack and slash. Voilà. Alors. Donc c'est un hack and slash, ça reprend le même principe. Ce sont des donjons dans lesquels on s'aventure. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que... Alors ça c'est rigolo. Il faut cliquer sur les petites étoiles pour éviter d'être trop étourdi. Il y a plein de petits trucs comme ça qui... qui surprennent dans le jeu. Et je disais donc... Oui, le jeu reprend le principe du hack and slash, mais en enlevant tout ce qui peut être un peu pénible et un peu rébarbatif. Par exemple, dans le jeu, il n'y a pas de gestion de l'inventaire. Donc vous ne pouvez pas être... être plein. Vous ne pouvez pas avoir votre inventaire qui est plein, ne pas avoir de place, devoir faire des va-et-vient perpétuels entre le niveau où vous êtes et la ville pour pouvoir revendre votre équipement. Donc tout ce qui est ennuyeux, fastidieux, avec les allers-venus, les allers-retours incessants, le fait de devoir gérer votre inventaire, tout ça, tout ça, ça passe à la trappe puisque là, c'est un système de cartes et que vous n'avez pas de place limitée pour les cartes. Les cartes, vous pouvez en avoir autant que vous voulez dans votre inventaire, a priori. Il y a juste la sélection que vous devez faire qui, elle, est importante, mais là, on est vraiment dans le cœur du gameplay, donc ça, c'est normal. Mais tout ce qui est pénible, ennuyeux, tout ça, ça a été viré, vraiment tout a été fait au maximum pour simplifier la vie du joueur. Donc ça, c'est plutôt bien. Le jeu est ergonomique, donc c'est plutôt chouette. Donc c'est un jeu de hack and slash, je dirais, à base de cartes, mais sans tout ce qui est pénible, ce qui est plutôt bien. La réalisation est propre, alors bon, c'est un parti pris soigné, donc c'est des graphismes en carton-pâte, c'est sûr que ce n'est pas ça qui va faire transpirer votre dernière, votre RTX 2080 Ti ou autre. Ce n'est pas une grosse production, mais c'est un petit jeu sympa qui a été fait par des gens qui, vraiment, aimaient ce qu'ils faisaient. qui aimaient ce qu'ils faisaient et qui voulaient rendre hommage au jeu de leur enfance, je suppose. Donc voilà. C'est une petite bouffée d'air frais dans le monde des hack and slash. J'utiliserai peu la magie, je me rends compte. Il faudrait que j'y pense un peu plus souvent. Ah, nous avons un autre boss, le Beastly Boy. Alors, il a trois phases, celui-là. Donc, on va éviter de foncer trop vite dans le tas. On prendra le coup. Le jeu a un petit côté humoristique. Alors, je suis gelé, je suis étourdi, tout va bien. Et vous voyez aussi que mes cartes en bas sont désorganisées. Comme j'ai été sonné, j'ai été bousculé, mes cartes sont désorganisées et du coup, je ne peux plus les utiliser. Il faut d'abord, au préalable, pour pouvoir les utiliser à nouveau, que je les remette dans l'ordre. Pour ça, il faut cliquer, simplement. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui vous déstabilisent. Ça évite un peu la monotonie. Voilà, j'ai eu sa première phase. Là, cette norme, c'était sa deuxième phase. Je continue. Bon, là, ça va. C'est assez facile pour l'instant. Level up. C'est assez facile pour l'instant, comparé à mes précédents niveaux, mais peut-être parce que j'étais dans... Dans le flexiscope, j'avais un des trucs plus costaud. Donc, voilà. Vous pouvez adapter votre... Votre jeu à votre... A votre temps ou à votre humeur. Donc, le jeu est plutôt souple. De temps en temps, quand vous battez certains ennemis, vous avez des... Des petits objets qui... Qui vont dans une espèce de marmite qui apparaît à droite. Donc, ça, ce sont des lots. Ce sont des prix que vous pouvez réclamer. Mais, quand vous revenez en ville, il faut parler à l'aubergiste. Et vous pouvez, contre de l'or, prendre le contenu du chaudron. Donc, ça vous donnera tout ce que vous avez cumulé dedans. Donc, c'est comme ça que vous pouvez réclamer ces prix. Mais, attention, parce que si vous mourrez... Voilà, ça, c'est le chaudron. Donc, là, j'ai pris un truc qui est tombé dedans. Mais attention, parce que si vous mourrez, le contenu du chaudron est perdu. Donc, plus vous attendez avant de récupérer le chaudron, plus vous risquez de tout perdre. Mais, d'un autre côté, si vous prenez le chaudron à chaque fois, ça va vous coûter cher en argent, puisque ça coûte de l'or à chaque fois de récupérer le contenu, d'une part. Et d'autre part, le prix est croissant. Donc, chaque fois que vous prenez le chaudron, eh bien, le prix pour le prendre la prochaine fois sera plus élevé. Donc, si vous le prenez trop souvent, ça deviendra très vite hors de prix. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer d'être plus économe, le prendre de manière plus raisonnable. Mais, le risque, c'est de tout perdre, évidemment. Donc, voilà, il y a un petit côté prise de risque. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des ennuis. D'accord, c'était pas du tout le bon endroit. Alors, on va utiliser un peu la magie. Ça repousse les ennemis. Je récupère les cœurs. Alors, on va foncer dans le tas. Et on repousse tout le monde. C'est des chèvres. Ça a l'air... Oui, c'est les hommes bêtes de Diablo, en gros. Comme je suis dans les catacombes. Voilà, on retrouve les mêmes ennemis. C'est vraiment... C'est un hommage clairement assumé. D'ailleurs, je me demande si les développeurs du jeu ne risquent pas d'avoir des ennuis, d'ailleurs, avec Blizzard. Parce que, bah... Le lien est quand même très, très visible. Même dans les voix de personnages, dans les intonations, dans les phrases qu'ils prononcent. Clairement, il y a un lien de parenté qui est plus qu'évident. Donc, je sais pas si... Ce serait vache. Ce serait vache de la part de Blizzard s'ils le faisaient. Je pense pas qu'ils le fassent, mais... Mais légalement parlant, est-ce qu'ils en auraient la possibilité ? C'est une question que je me pose. Alors, on a quoi, là ? Une nouvelle carte. Une carte non identifiée. Donc, il faudra l'identifier en rentrant. Une rune. Ok. Je pourrais peut-être me soigner avec une potion. Bah non, pas besoin. Il y a régulièrement des fontaines, donc ça, c'est pratique. Il reste un truc, un sarcophage, et le plan nous dit qu'il est loin là-bas. Donc, je suis passé à côté. Donc, il faut en venir en arrière. Donc, voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de perdre 10 plombes à chercher. Le jeu vous dit tout. Vous pouvez aussi vous déplacer avec les touches du clavier. ZSQD. Perso, je préfère la souris, mais bon, pour ceux qui préfèrent, il n'y a pas moyen. Il n'y a moyen. Donc, votre perso s'arrête automatiquement aux intersections. Donc, là, j'appuie sur Z. Donc, il va par là. Et oui, le sarcophage est là. Et il n'y avait pas grand-chose dedans. Voilà. Pas besoin d'aller jusqu'à l'escalier. Vous pouvez cliquer directement dessus. Et hop, ça abrège. Donc, vous voyez, vraiment, le jeu est ergonomique. Il est pratique. C'est vraiment le hack and slash sans tous ces mauvais côtés. Tout est fait pour faciliter la vie du joueur. Donc, c'est bien agréable. Je vais encore me faire geler. Je suis étonné quand même. Là, c'est assez pépère. En fait, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Parce que je l'avais fait, un premier enregistrement, il y a quelques jours. Et d'ailleurs, c'était à ce moment-là que j'avais fait la quête du cuisinier. Donc, c'était un boss. C'était un boss qui était plus costaud plus long à battre que les uniques. Ça y est, je me suis encore fait charger. Ah non, une fois, ça suffit. Allez, ouste. Oui, je disais donc, j'avais fait un enregistrement. Et j'ai fait une boulette lors de l'enregistrement. Ce qui fait que, en fait, je n'avais pas enregistré tous mes commentaires. Donc, du coup, j'avais juste la vidéo. Et donc, j'étais un peu dégoûté. Et donc, c'est pour ça que je refais l'enregistrement. Mais d'un autre côté, ce n'est pas plus mal parce que l'enregistrement était trop long. Donc, c'est peut-être mieux comme ça. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça. Oui, et quand j'avais fait l'enregistrement l'autre jour, c'était autrement plus difficile. Mais j'avais fait une partie qui était plus longue avec le flexiscope. C'est pour ça que l'enregistrement était long. Et donc, oui, manifestement, le flexiscope influe beaucoup sur la difficulté. Parce que là, c'est vraiment pépère, quand même. J'étais autrement plus submergé l'autre jour. Donc, voilà. Donc, vous pouvez vraiment adapter la difficulté selon vos goûts. Et même quand vous créez un nouveau personnage, que vous commencez une nouvelle partie, vous pouvez encore en plus choisir un niveau de difficulté. Donc, il y a plusieurs niveaux de difficulté, encore en plus du flexiscope. Et dans le niveau de difficulté plus élevé, je ne sais plus, je crois qu'il y a la mort permanente si jamais vous mourez, non ? Ou un truc dans le genre. Je ne sais plus très bien. Mais donc, le jeu propose même un intérêt pour les joueurs compétitifs. Les gens qui veulent se mesurer aux autres, faire des highscores, etc. Faire le jeu d'une traite sans jamais mourir, etc. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ou aussi bien pour les débutants, pour les joueurs occasionnels. Il y a un mode plus facile. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Ah non. Dommage. Mais là, c'est plutôt pépère. Le flexiscope, on sent la différence. Je vais essayer un autre saut, histoire de montrer un peu plus. On va déséquiper celui-là. On va essayer la charge. Moi aussi, j'ai une charge. Il n'y a pas que E. La charge, ça peut être bien pour rentrer dans la mêlée, ou au contraire, pour se tirer d'affaires. Non, c'était de l'autre côté que je voulais y aller. Mais bon, c'est pas grave. Bélier. Ouais, le jeu se prend pas au sérieux. Allez, allez. Voilà. Donc, tout l'intérêt du jeu, c'est... Sur le long terme. Parce que bon, au début, c'est facile. Et au début, c'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose de spécial. Les ennemis sont faciles. On n'a pas beaucoup de cartes, donc c'est assez simple. Mais quand on progresse vraiment dans le jeu, et que ça devient plus difficile, là, toute la base du jeu, c'est de faire une bonne sélection de cartes, de façon à avoir des synergies entre les cartes que l'on joue, et avoir des strates qui marchent bien. Donc là, ça va. La première phase est plutôt pépère. Il faut juste temporiser un peu. Gagner du temps. Et c'est bon. Ah oui, aussi. Certains ennemis font des incantations, des fois. Et quand ils incantent, ils ont une petite icône sur le dessus de leur personnage. Une petite icône avec un... Une petite icône qui se remplit. Et vous pouvez interrompre leur incantation en maintenant enfoncer le bouton de la souris sur leur icône pour les empêcher d'incanter. Oui, ça suffit, là. Donc il y a plein de petits éléments comme ça qui perturbent... Enfin, qui modifient un peu le jeu. De temps en temps, il faut cliquer sur les étoiles quand vous êtes sonnés pour éviter de l'être davantage. De temps en temps, il faut empêcher les ennemis d'incanter. De temps en temps, il faut virer leur armure. Par exemple, là, vous voyez... Vous voyez que cet ennemi-là... Attendez, je vais prendre une potion de soin. Je ne peux pas aller. Il y a certains ennemis qui ont un bouclier dessus. Par exemple, là, vous voyez, cet ennemi-là, je ne peux pas l'attaquer. Si je l'attaque, ça ne lui fait rien. Pourquoi ? Parce qu'il a de l'armure. Et pour lui enlever son armure, il faut d'abord cliquer sur son bouclier. Attendez, là, je ne peux pas trop parce qu'il y a l'autre qui s'approche. Il faut d'abord faire sauter l'armure en cliquant plusieurs fois sur le bouclier. Et ensuite, une fois que le bouclier est enlevé, là, vous pouvez vous attaquer à ses points de vie. Bon, on n'a pas bien pu le voir puisque j'étais un peu harcelé. Mais tant pis. Celui-là, il faut juste attendre que sa barre se vide. Il y a d'autres ennemis qui ont de la rage. Ça fait que... Ah voilà, là, il y a un ennemi avec de l'armure. Donc, je casse son bouclier et après seulement, je peux m'attaquer à sa barre de vie. D'autres ennemis ont de la rage. Ça fait que quand vous les attaquez, ils ont une barre de rage qui se remplit. Et donc, quand la barre de rage est pleine, d'une part, ils régénèrent une partie de leur vie. Et en plus de ça, ils font des grosses attaques qui font mal. Donc, ça fait que contre ces ennemis-là, il vaut mieux attaquer de manière un peu diluée dans le temps. Il faut les attaquer un peu, attendre que leur rage diminue, réattaquer, etc. Et non pas balancer toute la sauce d'un coup, sinon vous n'en sortez pas. Donc, plein d'ennemis différents avec plein de particularités. Donc, ça fait qu'il faut à chaque fois s'adapter. Donc, ça met un peu de variété. Plutôt que simplement le spam-clic, bête et méchant, en toutes circonstances. Donc, c'est plutôt bien. Il reste deux coffres. Et quelques ennemis. D'autres ennemis dégagent des nuages de poisson quand il meurt. D'autres, c'est du froid, etc. Donc, c'est bon. C'est variable. Alors, la sortie est en bas à droite. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cet indicateur. Je ne sais pas. C'est peut-être pour vous dire où aller. Pour aller vers la sortie. Quoique non, là, ça nous dit d'aller là. Non, là. Ouais, bon. Je ne sais pas. Sans doute la sortie. Et qu'est-ce que j'ai raté ? Oula, il y a un coffre loin, loin vers le début. Bon, ben, on va y aller. Non, pas tout de suite. Je vais aller là, puisqu'il y a un coffre pas loin. Et il y a encore des ennemis. Alors, des fois, vous ratez vos attaques. Un point de vie de plus. Toujours moins à prendre. Un escalier qui descend. Mais on ne va pas y aller tout de suite. On va revenir en arrière. Il reste un dernier coffre. Alors, autre détail aussi. Comme le jeu est sympa avec le joueur. Pour ce qui est des éléments. C'est que, vous voyez que, sur les itinéraires. Quand il y a des traces de pas dorés. Ça veut dire que vous avez tout découvert sur le segment correspondant. Donc, vous voyez que, de là jusqu'à là. Et ainsi que là. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Quand c'est doré, c'est qu'il n'y a plus rien. Quand c'est pas doré, c'est qu'il y a encore potentiellement des trucs. Donc, bah, on va essayer par là. Alors, on va essayer une autre carte. Je vais enlever celui-là. Et on va essayer la tempête. On va voir. Ouais, ça fait une attaque de zone. Il va me charger de nouveau. Nouvelle carte. C'est quoi ? C'est une ceinture. Ceinture squelette. Accord diverses bénédictions magiques au porteur. On verra plus tard. Wouhouhou. Alors, les gargouilles, elles peuvent être pénibles. Déjà, elles font un peu mal. Et quand elles sont grièvement blessées, elles ont tendance à fuir. Et ensuite, elles s'immobilisent pour régénérer. Donc, il vaut mieux éviter de les laisser fuir. Il vaut mieux bien s'acharner sur elles. Hop, là. C'est tout. Il n'y a plus rien. Ok, on va terminer là. Je crois que c'est le dernier segment de ce niveau. Non, il reste encore un sarcophage et un tonneau. Le sarcophage est là. Et il n'y avait rien. Et le tonneau, il est là. Visiblement. Il est là. Voilà. Niveau fini. Je peux aller direct à la sortie. Et donc, j'ai fini cette partie. Voilà. Donc, c'était relativement court. Donc, après, on peut descendre. Ça débloque des points supplémentaires. Avec des récompenses, vous pouvez changer ici votre apparence. Un avatar au menu principal de Return to Games. Donc, je ne suis pas mort. J'ai nettoyé tous les étages. J'ai tué tous les ennemis, etc. Plein d'achievements pour les différents ennemis vaincus. On va faire OK. Et j'ai débloqué... Une grenouille par anneau. C'est très bien. On va l'utiliser. À la place du corbeau qui avait chopé un oeil. Donc, petite référence à la cinématique d'intro de Diablo. Et le prochain, ce sera un hérisson. Voilà. OK. Alors, maintenant, je peux retourner en ville. J'ai un point de level up à attribuer. Alors, santé ou magie, on va faire santé. Et ça met un point de magie dans le chaudron. Donc, ça remplit le chaudron. Et après, on peut récupérer pour... Aller à la... Parler à l'aubergiste pour récupérer le contenu. Mais là, il est encore relativement vide. Donc, ça ne vaut pas la peine de le faire. Ici. Bon, je vais abréger un petit peu. Sinon, ça va être long. Donc, il parle des différents ennemis que je croise. Vous pouvez re-sélectionner les différents sujets de conversation que vous avez eu avec lui. Et, on va identifier les cartes. J'avais une carte ici à identifier. Donc, ça coûte 1000. Donc, là, j'ai gagné à peu près 6000 sur ce niveau. Donc, on va dépenser 1000 pour l'identifier. Et c'est une carte de potion d'essence. Ce qui n'est pas... Bah, pas terrifié. Ah, mais j'ai plusieurs raretés. Voilà, j'ai la normale et la magique. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça, ça régénère 20. Et ça, pareil. Mais en plus, 10% de chance de régénérer des cœurs à l'usage. Bah, c'est très bien. Donc, on va plutôt privilégier celle-ci. Charger de variant remettra les charges à zéro. N'oubliez pas de les recharger. Voilà. Pour 4 charges, vous recevrez 400 d'euros. Bah, oui. Mais de toute façon, je n'utilise pas maintenant. Autant le faire le plus tôt possible. Donc, ça, c'est fait. Et autre chose aussi. Maintenant que j'ai plus de 15 000. Bah, je peux acheter un nouvel emplacement de carte. Ce qui me permettra d'avoir plus d'options disponibles en cours de niveau. Donc, on va dépenser 15 000. C'est cher. Et ça fait un emplacement de plus. Du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre dessus ? J'ai pas vraiment compris exactement ce que ça faisait. Ça faisait qu'on attaquait automatiquement plus vite. Courte distance, je sais pas. Ceinture squelette. Chance d'esquiver les attaques des squelettes. Étourdir un monstre en étant touché. Potion plus efficace. Bouclier. Chance de bloquer les projectiles. Et... Ignore les chocs électriques. Ouais. Bon. Bon, écoutez. On va mettre... On va mettre l'épée de l'ombre, tiens. Voilà. Donc, ça me diminue ma magie. Mais c'est pas très grave, vu que je l'utilise relativement peu. Voilà. Voilà, voilà. Et il y avait encore ça aussi. Ça, c'est une compétence passive propre à chaque classe. Donc, il y a la rage de meurtrière. Qui se déclenche quand vous êtes sur le point de mourir. Ça vous soigne et accorde une immunité temporaire. Et ça se recharge à chaque level up. Niveau éclat imprudent. Frappe les ennemis proches pour vous donner le temps de mettre en tête. Voilà. Bon. Voilà. Vous avez eu un bon petit aperçu de... De Book of Duty. Demons. Donc, un hack and slash un peu atypique. Mais plutôt sympathique. Donc, euh... Si le cœur vous en dit, voilà. Vous avez vu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Et donc, je vous donne rendez-vous sur la chaîne très prochainement. Pour d'autres vidéos sur d'autres jeux. Voilà, voilà. Salut à tous. Salut à tous.